Mais vous n'avez pas le sentiment qu'en ce moment, précisément dans le débat public et médiatique, on ne peut plus émettre aucune réserve contre cette libération de la parole féministe ? Réserve non féminin. Limitations, nuances, restrictions, voire désaccords apportés à un propos ou un fait. Alors, aucune réserve ? Vraiment ? Ce délire hystérique sur la toile, moi en tant qu'avocat encore plus qu'en tant que mec, ça m'effraie profondément. Ça m'effraie profondément parce que... La délation, quoi. Mais oui. Ce que je n'aime pas, c'est quand on traite un homme de porc. Ça, je n'aime pas ça. Un homme aussi criminel soit-il, c'est pas un porc. Mais le vrai problème de cette démarche reste le fait que la meilleure intention du monde culmine parfois dans la délation. Moi, je suis très gênée par la formulation de cette injonction parce que, d'une part, le mot « balance » me gêne parce que c'est un appel à la délation. Je ne trouve pas ça très noble de balancer. Et porc me gêne aussi parce que c'est une animalisation de l'adversaire. Qui balance quoi, comment, quelles sont les suites, etc. Moi, ça m'intéresse moyennement, ça. Entre quelque chose qui sert à quelqu'un et de la délation, il faut faire très attention. Moi, je ne pense pas que la solution réside dans un réseau social basé sur la délation. Ça passe par la loi. Parce qu'en plus, les réseaux sociaux, on sait très bien où ça mène. Ça va dégénérer. Je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvaises choses là-dedans. Mais simplement, on ne connaît pas dans notre société, malheureusement, le sens de la mesure. Quand on parle de ce genre de sujet, c'est toujours à l'excès. Je trouve ça très, très injuste pour les porcs. D'abord, dans le porc, tout est bon. C'est important que la parole se libère quand il y a eu réellement préjudice, quand il y a eu peur, quand il y a eu souffrance de quelqu'un. Mais maintenant, où est-ce qu'on va placer le curseur ? C'est ça qui est très grave. C'est ça qui est très grave. Balance ton porc. Ces deux mots me heurtent énormément. Je pense que la faim ne justifie pas les moyens, que la délation n'est pas une forme d'émancipation pour les femmes. Un titre choc à la une du magazine Causeur. Arrêtez la chasse à l'homme, le magazine qui consacre tout un dossier au harcèlement féministe. Vous ne pensez pas que le plus important, c'est la parole des femmes qui se libèrent ? Si, moi, dans un premier temps, c'est ce que je pense, oui. Je n'ai pas l'impression que la parole des femmes ne s'est jamais libérée. Ce que je n'aime pas, c'est cette chasse à l'homme qui se laisse voir à travers ce qui a été au départ quand même une opération également politique menée par les néo-féministes. Pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Balance, on devrait refuser d'être appelé balance. On a l'impression que parce que ce type, aux Etats-Unis, s'est rendu coupable de harcèlement de masse, tous les hommes blancs de plus de 40 ans qui ont quelque chose entre les jambes sont finalement des Weinstein en puissance. Comment on fait pour que ce torrent de paroles libérées, qui aujourd'hui paraît complètement irrépressible, s'arrête ? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de plus fort que nous tous. Comment on fait pour que le harcèlement s'arrête ? Non, pour que le torrent de la parole libérée, parce qu'il dit qu'il y a une hystérisation collective. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'en ce moment, précisément dans le débat public et médiatique, on ne peut plus émettre aucune réserve contre cette libération de la parole féministe ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !